Yo Bakayalo Konoyalo et oui on se retrouve pour la fameuse vidéo du chapitre 17 de Dragon Ball Kakumei Pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo par hasard parce que en commentaire il y a pas mal de gens qui font Oh là là incroyable j'ai découvert ta chaîne à l'instant Et bien si vous voulez regarder tous les chapitres de Dragon Ball Kakumei depuis le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, tous les enchaînés Je vous mets la playlist en description comme ça voilà vous pouvez vous faire plaisir Si vous voulez la regarder sur internet gratuitement c'est disponible également sur Manga Draft Et évidemment si vous voulez avoir le format papier il vous suffira de commander sur le lien en description Il s'agit de précommande-DBK directement avec les auteurs Et oui et comme je sais que vous êtes venus exprès pour regarder ce chapitre 17 On a hâte de voir la suite avec Broly qui va se déchaîner Et bien les amis let's go ! Et la puissance de Broly qui déborde de son corps L'apparence de Broly qui devient méconnaissable Et Doula qui se met à ricaner C'est ça continue Le Saiyan devenu fou pousse des cris stridents et incommensurables Et à la simple force de sa voix Et on peut apercevoir l'aura de Broly sortir dans l'espace et prendre la forme d'un dragon Le cri de Broly traverse l'espace à une vitesse vertigineuse Et heurte tous les astres sur son passage Même une étoile lointaine Le système planétaire s'éteint dans une supernova Et sous les yeux ébahis du roi de Sadala C'est impensable ! Le roi Sadala qui contemple le ciel rempli d'explosions Le ciel ! Ces centaines de lumières causées par les cris de Broly ! Ce ne sont pas de simples explosions ! Ce restent toutes des supernovas ! Et le roi qui observe Broly se faire submerger par sa puissance Et le roi qui repense à lui dans le passé Qui avait vécu la même chose Il se cache alors le visage traumatisé par sa vision Non ! Mais le roi qui se ressaisit et qui crache au sol Je ne peux guère me permettre de rêvasser Je dois me ressaisir ! Et le roi qui aperçoit une silhouette tombée au loin Il s'agissait de Chilai Et il l'intercepte et la ramène vers les autres Amiral Fennel Et l'amiral Fennel qui accourt Récupère la jeune fille Et amène-la expressément vers les laboratoires de Soufour Il n'est peut-être pas encore trop tard Alors ne traîne pas ! Compris Majesté ! Et un Saiyan qui se permet d'intervenir Amiral ! S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner Et ce Saiyan qui est déter Je protégerai vos arrières Et l'amiral Fennel qui doute Arriveras-tu à me suivre par ça ? Nous n'avons pas de temps à perdre Et par ça qui est sûr de lui Oui ! Fennel qui se transforme alors en Super Saiyan Et approuve Bien ! Fennel qui ordonne alors à Lémon Toi, monte sur mon dos Et les quatre qui s'en vont Sous le regard du roi Sadala Et le roi qui compatit à la souffrance de Broly 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 qui continue à crier Les yeux et la bouche complètement imbibés de ki Et Broly qui a la peau complètement noire Son torse est gonflé à bloc Et le ki qui déborde de ce dernier Via les démarcations de ses muscles L'aura qui se propage de son corps est phénoménale D'où là qu'il ne comprend pas Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il bouge plus ce gros tard ? Et Vegeta qui panique et qui crie Tu n'as absolument aucune idée de la gravité de ton acte bordel ! Mais Amaron qui plante Vegeta et transperce son épaule Ne te distraie plus ! Je ne me contenterai pas de ton épaule la prochaine fois ! Et l'énorme silhouette de Broly Qui se précipite sur Doula Qui ressent le souffle d'un monstre derrière lui La différence de gabarit est énorme Et les mains de Broly qui s'apprêtent à saisir Doula Comme si ce n'était qu'une balle de basket Mais Doula qui claque du doigt Et fait apparaître un portail Les bras de Broly qui traversent ce portail Et Doula qui lui dit Tu ne mourras pas d'une manière si primitive Et les mains de Broly qui apparaissent pour se saisir de Rouba Rouba qui se fait attraper et soulever à travers le portail par Broly Broly qui rabat Rouba au sol Et qui crache du sang suite à l'impact Broly qui se saisit alors de sa tête avec la paume de sa main Et le fait rafler le sol en ligne droite Broly qui finit par expulser le corps de Rouba Qui a les yeux complètement révulsés Il compte en finir avec lui en crachant une boule d'énergie par la bouche Plus loin, KB, Caulifla et Kale Qui se rendent compte de la situation Et Caulifla qui ordonne Rah, ça sent pas bon Kale, tu dois impérativement y retourner Broly a complètement pété les plombs Tu es la seule à comprendre ce qui se passe dans cet état Mais Kale qui s'inquiète Et vous, ça va aller ? Mais KB et Caulifla qui rigolent Et voilà qu'elle nous sous-estime maintenant On va lui régler son compte à ce Lash Et on te rejoint le plus rapidement possible Tu peux compter sur nous Et les trois qui se transforment alors en Super Saiyan Et ils se checkent Alors bon courage, on va y arriver Et Kale qui est en full power maîtrisée Qui revient vers Broly Son regard se remplit d'inquiétude Broly Elle croise sur son chemin Fennel et Parsa Et elle aperçoit Shilai complètement dans les pommes Le visage plein de sang Elle comprend alors et elle s'inquiète encore plus Oh non, Shilai, je dois me dépêcher Plus loin, Broly qui avait craché une boule d'énergie Qui partait droit en direction de Rouba Mais l'Eriac qui plonge en SSJ-1 Et dévie la trajectoire de Rouba Dula qui constate, vénérable héritier avait vu juste comme toujours Et le roi qui ne supporte plus le sourire sournois de Dula Il lui demande, tu savais qu'il ne s'attaquerait pas qu'à toi, n'est-ce pas ? Et Dula qui fait genre comme si de rien n'était Et le roi Sadala qui est écœuré Tsss, tes amis et toi n'êtes que d'un fake pourriture Et la haine qui s'empare du regard du roi Et toi, la plus odieuse que je n'ai jamais rencontré L'Eriac qui avait ramené Rouba auprès des autres Saiyans de l'univers 6 Soldat, prenez l'amiral Rouba et réfugiez-vous pour ceux qui ne souhaitent pas combattre Gardez vos positions les autres Et Dula qui se met à narguer le roi Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse hein ? Souverain de mes deux Pendant ce temps, Amaron qui étrangle Vegeta avec sa faux Et Dula qui souligne Je n'ai d'ordre à recevoir de personne Si ce n'est du vénérable héritier Qui est d'ailleurs en train de s'occuper comme il se doit de votre plus gros atout Et le roi Sadala qui angoisse Mais il sourit et reprend ses esprits Cesse de tergiverser et amène-toi Et Dula qui s'énerve Pfff, tu l'auras voulu Et Dula qui invoque de nombreux portails autour du roi Sadala Et de la lave qui sort des différents portails Du magma Et le roi qui se prépare à recevoir tout le magma provenant de tous les portails Les Saiyans de l'univers 6 qui se jettent dans la fosse au lion Les gars, on va leur faire gagner un peu de temps Protégeons la planète Sadala comme nous l'avons toujours fait Et les Saiyans de l'univers 6 qui se jettent sur un Broly déchaîné Mais Broly qui fait un massacre Il frappe un Saiyan avec sa main Un autre qui se fait attraper par la jambe et écrasé au sol Un Saiyan qui arme ses deux doigts de ki et qui crie Prends ça ! Il tire une balle de ki en plein sur la tête de Broly Et de la fumée qui s'en dégage Mais la silhouette de Broly est intacte et il ne vacille pas Il surgit de la fumée Et les Saiyans de l'univers 6 qui continuent de l'attaquer tous en même temps L'Eriac qui se met à hurler Vous foutez quoi bordel ? Gardez vos distances ! Et Broly qui se met à hurler et à dégager son aura meurtrière Tous les Saiyans autour se font repousser par le souffle et se mettent à cracher du sang Broly qui attrape alors la tête d'un Saiyan avec sa main Il commence à le broyer avec sa poigne Tous ces entraînements n'auront servi à rien ! Et la tête du Saiyan qui explose d'un coup sous la poigne de la main de Broly Pendant ce temps, Doula qui avait généré une sphère de portail recouvrant entièrement le roi Bon, je lui ai réglé son compte à ce soi-disant roi, c'était pas trop tôt Mais le roi qui fait jaillir son aura Repoussant ainsi le magma sur lui qui avait fait fondre ses vêtements Et le roi qui lui dit Imbécile, j'ai vécu l'enfer Cela fait bien longtemps que je ne crains plus la chaleur Et Doula qui est effrayé Ils ne sont décidément pas communs sur cette planète Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumei Deux semaines, c'est court n'est-ce pas ? Nous avons été gourmands et avons concocté un chapitre de 33 pages au lieu de 20 prévus Nous attendons vos retours sur ce nouveau rythme et nous lirons tout Les tomes sont en cours d'impression et seront expédiés dans les prochaines semaines Les posters arriveront après Pas de panique, vous recevrez le suivi de votre colis en temps et en heure Si vous avez des questions, contactez-nous sur nos réseaux respectifs Certains d'entre vous ont pu voir que des cartes à collectionner Dragon Ball Kakumei Sont offertes avec les commandes du tome 3 perfect N'hésitez pas à filmer vos unboxings Ce fut difficile d'assumer la réalisation de 33 pages en seulement 2 semaines Poisson Labo est en train de réviser pour le bac Et Darkoz et Rinko sont submergés par leurs métiers respectifs Nous serons plus raisonnables la prochaine fois Alors, on se dit rendez-vous le 25 mars 2023 pour le chapitre 18 Restez connectés L'équipe Dragon Ball Kakumei Darkoz, youtuber, arrobas Darkoz Créateur du projet, scénariste, porte-parole Poisson Labo, instagram, arrobas Poisson Labo Dessinateur, storyboarder, graphiste Rinko, twitter, arrobas Rinko, DBK Scénariste, superviseur, lettreur, version anglaise Merci à Yags, arrobas Yags Pour sa contribution dans la gestion de nos différents réseaux sociaux Et les amis, c'est déjà fini ! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre ? Eh bien, je vous mets le lien en description qui mène à ma review Comme ça, tu auras tous les détails par rapport à ce que j'ai pensé Mais évidemment, c'est une masterclass Et j'attends la suite avec impatience Donc sur ce, je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt, à plus tard dans le car Ou plutôt, à bientôt dans le bateau